C'est mercredi, c'est l'heure de notre rendez-vous gourmand. Content que vous soyez là, les chefs. J'espère que vous êtes là en très grand nombre parce qu'on vous a préparé, concocté une émission, ma foi, délicieuse, savoureuse, sympathique, à la hauteur de vos attentes. Et ça commence maintenant. Et on va cuisiner à l'Oriental aujourd'hui. Je sais, ça s'appelle Masterclass Bistro, mais on aime ça éclater un peu nos horizons. On aime ça aller à gauche, à droite. On aime ça aller chercher les influences là où elles se trouvent. Et ma foi, la cuisine orientale est une cuisine absolument extraordinaire. Mais ce soir, on vous l'a annoncé, on va cuisiner à l'Oriental, mais au Air Fryer. Et avec Manon Lapierre, mesdames, messieurs! Bienvenue, Manon! Merci, merci! Merci d'être là. C'est super gentil. Merci de m'inviter ici. Je suis vraiment enchantée. Ça va être une belle recette. On va cuisiner ensemble. C'est toujours le fun avec toi. C'est toujours bon. Réciproquement, vraiment. Donc, ceux et celles qui sont habitués à la Masterclass, vous l'avez vu en entrevue. Parce que quand tu as lancé ton livre, Air Fryer, on t'a eu en entrevue. Et maintenant, on a le plaisir de t'avoir live ici et de te voir cuisiner. Parce que d'ailleurs, on ne t'a pas vu cuisiner. Et je sais, mesdames, messieurs, que vous êtes friands comme bien du monde à propos du Air Fryer. Et que vous nous demandez régulièrement de faire des recettes au Air Fryer. Et comme je ne suis vraiment pas spécialiste, je me suis dit, on va aller chercher THE spécialiste. Et Manon, tu n'étais pas une spécialiste non plus au début. Il a fallu que tu fasses tes classes. Il a fallu que tu fasses ce livre-là. Mais tu cuisinais avec l'Air Fryer avant de faire ce livre-là. Ça fait au moins, j'ai le goût de dire, six ans que je cuisine à l'Air Fryer. Moi, s'il y a une chose qui me définit dans tout ce que je fais, on va parler de mon autre livre. Puis c'est drôle, ça n'a pas rapport, mais je suis une curieuse. Puis j'aime ça lire. J'ai tout le temps des magazines de cuisine d'un peu partout dans le monde. J'en ai de la France, de l'Angleterre, des États-Unis. Et à cette période-là, je faisais des segments télé comme toi, mais en anglais le matin. Imagine. Fait que toi, tu es d'une chaîne. Toi, t'as salu, bonjour. Moi, j'étais à Breakfast Television. Ah oui, OK. Et à Breakfast Television, quand je faisais des chroniques de temps à autre, à un moment donné, j'ai dit, j'aimerais ça parler des différents instruments de cuisine, des nouveautés. Donc, les appareils sous vide, etc. Et j'ai, à ce moment-là, commandé mon premier Air Fryer. Puis là, on retourne vraiment loin en arrière. Jean. Parce que j'étais tannée d'un autre livre. Jean, il y a combien de temps? Au moins cinq ans. OK. Ah oui, oui. Oui, oui, oui. Parce que j'ai vu qu'aux États-Unis, tout le monde parlait de ça, les Air Fryers. C'était comme, il y avait vraiment, je constatais déjà une certaine folie sur cet appareil-là. Je me suis dit, il faut que je commence à jouer avec. J'ai fait comme tout le monde au départ, tu sais, des ailes de poulet, des croquettes, des frites. Puis là, j'ai fait, OK, OK, il y a quelque chose de là. On l'a tellement utilisé, le petit, le premier qu'on a eu, que finalement, il est dans roulotte. On a une roulotte de camping. Puis lui, on l'a gardé, mais il était trop petit pour la famille. Il est en quatre, j'étais comme dans ce passé. Une roulotte de camping, il y a roulotte puis roulotte. On parle d'une roulotte quand même, c'est pas mal. Pour les chefs qui se demandent à propos, faites-vous-en pas si vous n'avez pas d'Air Fryer, on a la solution aussi. Faites-vous-en pas avec ça. Regarde la caméra, Carl. Ah, c'est vrai? Bien oui, moi, j'ai ma caméra maintenant. Alors, prends ça. Alors, les chefs, ne vous en faites pas. Si vous n'avez pas d'Air Fryer à la maison, nous avons la solution pour vous ce soir. Ah, exactement. Parce que là, on va se faire poser la question, si peux-tu faire la recette sans Air Fryer, évidemment que vous pouvez faire la recette. Alors, l'idée aujourd'hui, c'est de jouer un peu avec l'Air Fryer, mais trouver des alternatives, évidemment. Moi-même, je n'ai pas d'Air Fryer, fait qu'il n'y a aucun problème. Donc, tu continues. On montrait ta roulotte parce que je veux montrer ton livre quand même. On en a parlé également en feu. Un livre magnifique sur la cuisine glamping. C'est plus que camping. C'est du glamping. Ça parle à tout le monde qui font de la cuisson extérieure, j'ai le goût de dire, parce que ça se fait sur le barbecue. Absolument. Sur le feu de camp, qu'on soit en camping ou au chalet, sur le bord d'un lac, après avoir pêché des petites truites. J'ai une recette de truites que ma famille a fait depuis que je suis toute petite. Mais ce livre-là, je l'ai vraiment… Il y a beaucoup de théories. Il y a beaucoup d'astuces. C'est un bel ouvrage. La saison du camping, mine de rien, pour les fanatiques, c'est dans trois mois que ça commence. Non, non, ça commence là. Il faut commencer à se préparer. Il y en a qui comptent même l'hiver, mais moi, la mienne, elle est pognée. Et toi, tu cuisines l'hiver aussi à l'extérieur. On a vu ça. Donc, ce livre-là, tu l'as lancé il y a un an et demi? Oui, deux ans. Ça va faire deux ans au printemps, genre. Effectivement. Alors, c'est vraiment… On peut dire que c'est une bible pour le camping, pour le campeur. Donc, on va de A à Z. Et là, on en a parlé de ce livre-là, mais il va être disponible encore, évidemment. Oui, oui, en librairie, cherché en feu. Mais il va venir, probablement qu'ils vont le mettre en vedette au printemps venu. J'imagine. Bien oui, c'est ça. Puis sinon, il se trouve encore, quand je le vois, je le place. Je vais dans les librairies. Tu fais ça, toi? Non, non, moi, je… Moi, je ne te replace pas. Moi, je suis gêné quand j'arrive devant une pile de livres. Je suis vraiment gêné. Pour le reste, je suis… Fait que non, je ne le replace pas. Faut que tu mettes une casquette. Je devrais peut-être faire ça. Une casquette, puis là, s'il est mal placé, tu le mets en plein centre, en plein milieu, autour des yeux. T'as raison. T'as raison. Celui-là, tu n'as pas besoin de le replacer. Écoute, il se vend bien. Bien oui, ça va bien. Bien, quand il est mal placé, je le replace. Aussi, hein? Discrètement. Donc, celui-là, 107 recettes parfaites. Allez, refaire. Puis là, c'est marqué. J'aime beaucoup ça. Tester et approuver. Et dévorer. Et dévorer. Fait que ça, ça veut tout dire. Pour en faire 107, je n'ai testé à peu près 257. Tout ça, en l'espace de… J'en avais peut-être 20 déjà dans mon sac de recettes qu'on faisait tout le temps pour ma famille. Mais après ça, là, on est vraiment rentré en mode production de recettes pendant comme quatre mois. Puis honnêtement, là, 90% des recettes que j'ai testées, même moi, des fois, j'étais comme bon, là, tu sais, je pousse, là, je pousse vraiment à l'extrême l'appareil. J'étais vraiment surprise. Ça a vraiment bien sorti. Si j'étais satisfaite, c'est mieux que j'aurais pensé. Il y a un 10% de recettes où je me suis dit, non, ça, ça ne va pas dans mon livre. Tu sais, ça, je ne vais pas là. Ça, là, étant dit, pour les gens qui s'inquiètent, effectivement, c'est… En fait, c'est un four, un air fryer. C'est un mini-four à convection ultra-puissant. Tout ce qui se fait à l'air fryer, ce qu'on va vous montrer aujourd'hui, vous pouvez le faire au four. Ce n'est pas plus compliqué que ça, là. C'est juste plus long. Souvent, on ne préchauffe pas l'air fryer parce qu'il n'y a pas besoin. Il est tellement petit avec l'effet d'aération. On doit préchauffer, mais la majorité du temps, je ne préchauffe pas. Ça fait qu'on sauve ce temps-là. Pour les recettes de soir, que ça ne nous tente pas, je le sais, là, moi, j'ai deux ados. Très efficace. Et on en a pour preuve que la recette que tu peux nous proposer, là, c'est 5-7 minutes au air fryer, à peu près. On va y revenir de toute façon. On va y revenir parce que c'est l'heure du vino. Et là, je sais que tu ne prends pas de vino ce soir parce que, ah, Manon, elle n'a que des vertus, évidemment, contrairement à votre autre de la soirée. Donc, Manon, ne prends pas de vin parce que nous sommes en février. Mais elle m'a quand même dit qu'elle allait finir ça avant la fin du mois de février. Tu l'as dit devant tout le monde. Oh! J'étudie. D'ailleurs, combien sommes-nous ce soir? Juste un petit décompte de la soirée. C'est 180 sur Facebook. Oui. 125 sur Zoom. Oh, my God. YouTube, on est. 105. 45. Ça fait qu'un décompte. Tu n'as pas entendu, je n'ai pas de micro. Ça fait que dis-moi le décompte. Encore un mille foyer. C'est encore un mille foyer. Un mille foyer encore ce soir. Je compte rapidement. C'est un petit tab, ça, là. Oui, quand même. Imaginons qu'il y a mille personnes devant. Bien, plus que mille parce que souvent, les gens écoutent ça à la maison en famille. Donc, c'est super le fun. Encore une fois, merci de votre fidélité, les chefs. C'est toujours un grand plaisir. Alors, on va se faire un chin avec ton eau minérale. Jusqu'à la volage. Carl, évidemment, toi, tu ne cracheras pas sur le vin. Non, je vais me déplacer. Moi, je vais compenser pour Manon. Moi, je fais un autre gérant de défis. Celui-là inclut un peu de vino. Merci beaucoup. J'avais amené même deux verres. Oui, on va. Commence avec ça, Carl. J'en avais amené un. Oui, mon Dieu. Oui, bonheur. Merci. Chin. Santé. Santé, les chefs. Alors, Chloé et Carl aux questions. Donc, ne gênez-vous pas. Ne gênez-vous pas pour les questions. On saura y répondre. Et je vais en poser beaucoup de questions à Manon par rapport au Air Fryer. Donc, ne faites-vous-en pas. On va se jeter un coup d'œil sur le vin que vous avez peut-être acheté ce soir. Alors, allons-y. Présentation du vin. On vous propose un domaine douxquet chardonnay Mendoza. En fait, c'est un vin d'Argentine. Un beau chardonnay qui n'a pas fait trop de bois. Donc, il n'est pas trop beurré. C'est ce qui le rend intéressant. Il est sec. Donc, je l'ai dit non boisé. Il propose des notes de fruits tropicaux. Pêche, lime, pomme verte avec une délicate touche florale. Donc, un bel équilibre. Beaucoup de fraîcheur pour aller avec la cuisine orientale. Parce que ça prend quand même un peu de parfum pour soutenir les parfums de la cuisine orientale. Et le blanc est tout à fait à propos. Donc, un vin qui se vend 16,45 les chefs. Toujours en bas de 20 $. Toujours, presque toujours en bas de 20 $. Des fois, on triche. Des fois, on triche. Des fois, c'est fête. Dans les fêtes. Oui, des fois, c'est fête. Des fois, on se gâte. Ce n'est pas tricher. Non, c'est ce gâté. Donc, on y goûte. Chloé, calme. Moi, je ne peux goûter à mon vénéral. Oui, c'est bon ça. Et ne prenez-les pas trop froids. Moi, je l'ai bu hier. Parce que je ne vais pas vous proposer un vin que je n'ai pas bu. Bien d'accord, Diop. Bien d'accord. Oui, pas trop froid. Pas trop froid. Il est juste à la bonne température. Parce que le problème avec le vin blanc qu'on prend trop froid, on n'a que l'acidité. On n'a pas l'ampleur des notes qui se dégagent. Là, il est vraiment de belles... Il est moelleux juste assez. L'acidité est soutenue. Ça va bien. Ça va super bien. Good. Tu es très éloquent. J'ai de plus en plus souhaité. T'as le goût? Mais j'ai vu que... Je t'ai vu. Pardon? Non, j'ai vu faire... Je t'ai vu. Je t'ai vu, Manon. Là, c'est la relâche à partir de samedi. Pour moi, le mot relâche, je veux dire relâché, le dry february. Oui, oui, oui. Je suis très hâte. Oui, oui, c'est ça. Le relâche est large chez toi. Peux-tu nous parler, juste nous présenter, sans la faire tout de suite, juste nous dire... Parle-nous de cette recette-là. Devoir le titre. C'est intéressant. OK. Le saumon Mikado Yaki. Oui. A une longue histoire. Cette recette-là, quand j'étais jeune, ceux qui me connaissent, si vous ne me suivez pas sur La Petite Bête, vous me suivrez. J'ai beaucoup de recettes. J'ai toujours été gourmante. Veux-tu juste nous situer, Petite Bête, on va où? La Petite Bête, B-E-T-T-E.com. Donc ça, c'est mon blog. Bien, notre blog, je fais ça avec mon conjoint. Ça fait... Huit ans aujourd'hui! C'est notre anniversaire. Aujourd'hui, aujourd'hui? Je ne bois même pas de vin. Oui, aujourd'hui, aujourd'hui. Je te jure. Mais voyons. Huit ans. Huit ans aujourd'hui? Huit ans qu'on a lancé ça. Bravo. Le 22 février 2015. Félicitations. Wow. Et donc, j'ai toujours été gourmante de nature. Quand j'étais jeune, mes parents ont eu le malheur de m'amener à un moment donné, je ne sais pas, parce que mes frères étaient plus grands et ils ne suivaient pas à ce moment-là. Et moi, j'étais vraiment la plus gourmette, gourmante du clan. Et pour célébrer, je ne me rappelle plus quoi, mais je pense que c'était un anniversaire, ils m'ont amenée au restaurant Katsura de la montagne à Montréal. Un classique. Qui était, je crois, le seul restaurant japonais qui faisait les repas kaiseki. Les repas kaiseki, c'est des multiservices, tout est joli. C'est comme un repas gastronomique à la japonaise. C'était tellement bon, Jean-François, j'ai capoté. C'est un beau restaurant en plus. C'est beau, c'est chic, c'est très japonais, c'est vraiment des tatamis, les petites portes. Et un des plats de ce fameux repas, c'était le homard Mikado Yaki. Puis là, le homard, dans mon livre, j'ai déjà deux recettes d'homard. Je me disais, « Airfryer homard », je commence à pousser la note, je ne peux pas faire une autre recette d'homard. Sur le blog, je l'ai, homard Mikado Yaki. Cette recette-là, quand le restaurant a fermé, donc après ça, tous les anniversaires, à ma graduation, mes pauvres parents, ils ne m'amènent pas chez McDo. Moi, je voulais aller chez Katsura ou à l'eau à la bouche, à Saint-Adèle, ou tu es des bons restaurants. Mais pas de table. Oui, ça continue. Quand ça a fermé, là, on s'est mis à chercher sur Internet Mikado Yaki, homard, homard Mikado Yaki. Tu te souviens-tu quand ça a fermé, ça fait 15 ans, certains, c'est pas plus. Puis, apparemment, qu'il y en a un autre sur de la montagne qui s'appelle Garden, quelque chose qui peut-être, on l'a, homard. Je ne sais pas si le chef a transféré là. Alors, si vous le connaissez, vous écrirez à la gang parce qu'on veut savoir. Sinon, allez-y puis vous me direz. Mais bref, moi, je ne suis pas allée. On a patenté la recette. Ma mère de son bord, moi de mon bord. Puis, à un moment donné, on a fait, c'est ça. À notre souvenir gustatif, parce que c'est difficile, c'est une sauce à l'oeuf et à la mayonnaise qui est aromatisée, un peu comme la sauce à sushi. Tu sais, quand tu as des makis et tu as une petite sauce. Bien oui, bien oui. Ça ressemble à ça, mais avec des oeufs dedans. Et normalement, c'est servi, donc, sur le homard, quand je le fais, je fais pré-cuire mon homard, je le fais griller ou je le fais... Puis, je le garnis avec la petite sauce. Puis, au restaurant, je pense qu'il le torchait ou il finissait au grill. Oui. Puis, c'était juste comme l'oeuf, ça fait un... Puis, quand j'ai fait l'oeuf et bien fait pour ça, Oui, mais il chaufferait peut-être trop le dessous du homard. Mais j'ai fait du homard dans l'earth fire. Le homard, c'est les poivres qu'on mange dans le quartier chinois. C'est si bon. Oui, oui, oui. Ah oui, c'est très bon. Bien, je l'ai fait dans l'earth fire. Il est dans le livre. Il est super bon, vraiment. C'est sûr que ça implique de faire la sauce dans un poêlon à côté. Bien, sauce, l'huile, des petits piments, tout ça, c'est avec de l'ail. C'est tellement bon. Puis là, quand j'ai fait l'oeuf, je me disais, OK, je ne peux pas mettre une troisième recette d'o-mort. Puis là, je me suis dit, attends, le saumon. Le saumon, ça l'aime la mayo. Le saumon aime la sauce soya. Puis le saumon aime les oeufs. Parce que moi, chez nous, le pâteau au saumon, tu sais, le fameux pâteau au pâteau. Oui, oui, classique, bien oui. Moi, ça me prend la sauce aux oeufs avec mon pâteau au saumon. Tu salives, t'as faim, là. Bien, moi, ça ne faisait pas partie de notre mode familial. Non, la sauce aux oeuf. Non, non, pour vrai, non. Pas du tout. J'ai à peu près jamais mangé ça, pour te dire. Pâteau au saumon, t'en as-tu déjà mangé? Oui, oui, mais avec des oeufs, non. Pas de la sauce aux oeufs. T'essaieras. Alors, bien, là, je vais tester ton oeuf. Si tu me sens un pâteau au saumon, pas de sauce aux oeufs, je vais faire... C'est pas un pâteau au saumon. Je vais faire... En tout cas, moi, Manon, je te lance un défi parce que moi, dans mon enfant, je l'ai eu, le pâteau au saumon avec la sauce aux oeufs. C'est ma recette cauchemar. Moi, là, quand je savais qu'on avait ça, j'avais peur d'aller à la table. T'as-tu une recette dans tes... T'as mis combien de recettes en ligne depuis le temps? Je dois avoir 600 à peu près. Certainement. Mais j'ai pas la recette de sauce aux oeufs, ni de pâteau au saumon. Je sais, c'est épouvantable. Ben voyons. Pour Karl. OK, pour Karl. Mais Karl, en ta défense, là, un enfant, le saumon puis des oeufs cuiseux... C'est sûr que c'est vrai qu'étant enfant, j'ai jamais goûté adulte. Donc, après ça, j'ai laissé tomber. Donc... La prochaine fois, ça sera la recette de Manon. OK. Je comprends que je vais me laisser séduire. Moi, Manon, pour accompagner ça, je vais proposer ce soir une salade de légumes croquants. Normalement, je fais ça avec de la papaye verte. Mais la papaye verte est super difficile à trouver. Elle est pas verte, la M1? Oui, c'est ça. Alors, eh bien, ça change tout le goût. Tout, ça n'a rien à voir. Alors, si vous voulez faire ça avec une papaye pas mûre, ça donnera pas la même affaire qu'une papaye verte et c'est très difficile à trouver au Québec. Fait que j'ai changé... Ben, marché, tu es... Marché asiatique, t'en as pas trouvé? On va aller au marché asiatique. Non, 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 ben non, il y en avait pas. Ils ont toutes mûrées. Ils ont toutes mûrées, c'est ça. Et donc, on va faire fève germée, inoki et une petite vinaigrette croquante super sympathique, vous allez voir. Ça va être super intéressant, je pense, pour accompagner ta recette de saumon. Et moi, je te dirais... Tu nous montres tout ça maintenant? Ben oui. Vas-y donc. Absolument. OK. T'es prête? Ça, ça marche. Là, pendant que tu vas faire ça, il va y avoir plein de questions. Moi, je vais te poser plein de questions. Tu es capable de répondre à mes questions en cuisinant, c'est sûr. J'imagine, non, on va voir. Les ingrédients, donc, dont on aura besoin pour cette recette-là, grosso modo, la mayonnaise, les oeufs cuits, du gingembre, huile de sésame grillée, vinaigre de riz, la pâte miso, puis là, je vous en reparle, je reste là-dessus, la sauce ratcha, des oeufs de... Ben, vous pouvez prendre des oeufs de kaplan ou de l'ompe, ou ceux-là qui vendent dans la section du... surgelé, les trucs à sushi, à l'épicerie, là. Oui, c'est ça. Les petites boules oranges. Moi, j'aime que ça donne un petit croquant et un beau look. La pâte miso, OK? Là, je dis, pour la recette, c'est du miso blanc. Le miso blanc est le plus doux. Il y a du miso blanc, il y a du miso rouge. Là, je ne me rappelle pas de tous les noms, je vais être honnête. Il y en a un qui est plus rouge puis il y en a un qui est plus brun. Déjà, les couleurs, ça nous simplifie la vie. C'est parfait. Ben, il n'est pas blanc blanc, là. Là, vous allez me dire, oui, mais Manon, il n'est pas blanc, il est caramel. Manon, il n'est pas blanc. Le butterscotch, c'est le blanc, c'est le chino. Ça, c'est le blanc. OK. Plus il est foncé, plus il est intense. Il est-tu amère? Amère, c'est pas de amère. C'est très salé, très fort, très goûteux. Il n'y a pas d'amertume qui est... OK, je pensais que plus il était foncé, plus il était amère. Non, pas autant d'amertume. Moi, c'est un de mes ingrédients, chouchou, le miso, parce que je trouve que... Surtout les gens qui cherchent à cuisiner plus végétarien, végétalien... C'est un bel ingrédient, ça coûte pas si cher. Ça se garde... T'as un peu sur le frigo. 200 ans au frigo. Indéfiniment. Indéfiniment. Pour vrai? Vraiment. Et c'est umami, les chefs. Oui, donc dans un bouillon, tu sais, t'as un petit bouillon... Très umami. Tu racontes du miso. T'as raison. Dans une mayonnaise, un peu de miso. Donc, ça s'entend bien avec le saumon. Et on est vraiment dans des inspirations japonaises dans tous ces ingrédients-là. Le premier étape, c'est de faire la sauce. Là, moi, j'ai juste une question pour commencer. Là, t'as apporté ce air fryer-là. Je sais que vous avez cette question-là en bouche qui vous travaille énormément. C'est quoi, Manon, le meilleur air fryer? Manon, je te poserai pas la question. Je sais que t'as répondu en long et en large sur ton blog. Parce que dans le fond, il y en a plein de bons air fryer. Mais guide les gens pour qu'ils aillent voir la réponse à ça. Parce qu'on n'a pas une demi-heure à mettre sur le meilleur air fryer. Toi, t'as déjà travaillé là. Ce que je peux vous dire, c'est que j'en ai testé plusieurs. Ils font tous essentiellement la même affaire. Fait que là, quand mon oncle, Tom, te dit « c'est moi qui ai le meilleur », tu peux dire « en fait, ils font pas mal tous la même affaire ». Ce que je peux, par contre, aussi vous dire, c'est que pour en avoir testé plusieurs, il y a des différences notables de température et de temps de cuisson d'un appareil à l'autre. Alors, quand quelqu'un… Tu sais la mijoteuse, tu laissais 8 heures ou 6 heures 22, ça faisait pas de différence. À l'Air Fire, ça va tellement rapidement que je vous dirais, la première fois que vous faites une recette, puis je l'écris plusieurs fois dans le livre en espérant que les gens allaient le voir, et je le dis aussi sur le blog, dans les recettes, la première fois que vous faites une recette, ouvrez le tiroir. C'est pas une mijoteuse, justement. T'as le droit de l'ouvrir puis de dire « wow, attends, là, c'est en train de brûler » ou « hum, ça m'a l'air corrigé ». Parce qu'il n'y a pas de petites fenêtres pour regarder, là. Non. Bien, il y en a que oui. Ah, il y en a? Oui, il y en a. Ça, ça peut être le fun, justement, en parlant des différents modèles. Bien, c'est bon. Donc, tu ouvres, puis il ne faut pas… C'est pas un gâteau, là. Tu sais, la façon que c'est fait, c'est pas très compliqué. Il y a un tiroir. Dans le tiroir, il y a une grille. Ils ont toute une grille quelconque. Lui, il vient avec une grille additionnelle. Ça, c'est mon modèle le plus léger. Je ne l'ai pas choisi parce que c'est le meilleur au monde. Il n'est pas cher. C'est le modèle de Costco à 79 piastres que la moitié du Québec a. Là, déjà, à 79 piastres, on s'entend que ça… À plein prix, là. Puis, il se transporte facilement. Puis, il est efficace. Il est aussi efficace. Il fait la job, honnêtement. Puis, je dirais, je ne suis pas sûre qu'il va durer 5 ans. Je vais être honnête avec vous. Tu sais, il est fait léger. Tu sais, c'est vraiment du plastique. J'ai un gros Philips qui vaut beaucoup plus cher qui, lui, ça fait 5 ans puis il n'est pas tuable. Il continue à fonctionner. Mais le Philips, il est hyper bruyant. Lui, c'est comme si je l'entends à peine. On va le voir. Oui, oui. Avec le son et tout ça, aujourd'hui, il a ses gros avantages. Donc, ça, c'est pour dire qu'il y a plusieurs modèles. Il y en a qui ont deux tiroirs. Si tu roules tes deux tiroirs en même temps, ça se peut que ça prenne un peu plus de temps à faire cuire chaque ingrédient parfaitement dans chacun des tiroirs. Donc, c'est ça. Mais, donc, il y a une vidéo là-dessus Mais tu réponds à ça de A à Z. De A à Z. Cherchez quel est le meilleur non, oui, quel est le meilleur air fryer. Sur le blog, il y a le lien vers la vidéo et il y a plein de détails puis je parle de différentes marques puis quoi regarder. Manon, merci. De rien. Manon, merci. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va faire la sauce nos cadeaux yaki. Cette fameuse sauce qu'on n'a jamais retrouvée sur Internet. Que t'as réinventée. Ben oui, parce qu'elle est basée sur des... Tant mieux. Sur des papilles. Tu peux les réapproprier. D'ailleurs, je dis souvent au chef, vous prenez une recette, vous réappropriez la recette puis la transformez à votre guise, à votre goût. C'est fondamental. C'est ce que t'as fait. Exactement. Puis on t'écoute. Oui, parce qu'honnêtement, moi, il y a plein de recettes. Comme tu dis, je reviens du restaurant puis je suis comme à temps. Ça, ça me fatigue. C'est un beau défi, ça. Je m'amuse à tester. J'adore ça, moi aussi. Là, j'ai découvert quelque chose. Ça vient de m'allumer. Pour la sauce, donc, je vais hacher mes oeufs, mais grossièrement. Je veux pas qu'ils disparaissent complètement, donc c'est pas le temps de sortir le pied mélangeur. Tu veux qu'il y ait de la marge? Tu coupes ça au couteau. C'est votre couteau-là. Tu veux que je t'aide? T'es correct? As-tu peur que je parle? Non, 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 non. Je veux juste que tu sois confortable. T'es notre première invitée, là. Je te l'ai dit, t'es notre première invitée. On va essayer de dire que ça finisse aux urgences. On est sur rendez-vous gourmand 79 et t'es notre première invitée. Je ne voudrais pas que ça se termine mal. Tu comprends? Non, ça va bien arriver. Il faut faire attention. Est-ce qu'il y a des questions, les chefs, là? Est-ce que vous êtes attentifs? Comment ça se passe? À date, on a répondu à la plupart des questions parce que dès le début, on a demandé quel est le meilleur air fryer. Donc, on le savait. Je vous connais comme si je vous avais tricoté. Et la première, première question qui a été posée après, je pense, deux minutes commencées, c'était est-ce que la recette se fait au four? Donc, on a répondu également à cette question. OK, oui. Là, c'est le temps d'attaquer la recette. Bon, excellent. Good, good, good. On a aussi des questions en lien avec le nettoyage de l'appareil, mais on pourrait y revenir à la fin quand on rentre. Oui, c'est une bonne idée quand ce sera le temps de nettoyer. Et évidemment, vous l'aurez deviné, je ne suis pas le meilleur pour répondre à aucune question sur le nettoyage. Je veux juste vous le dire en général. Non, parce qu'il y a une équipe complète ici. Oui, c'est ça. Il y a 200 personnes qui travaillent pour nettoyer. Je te t'accueille. Non, mais tu fais bien parce qu'effectivement, je suis le moins bon pour nettoyer. Moi, j'adore cuisiner chez Jean-François parce que c'est ça, j'arrive, puis toutes mes affaires sont dans les petits pots. Toutes, rien, c'est que c'est merveilleux, n'importe quand. Là, on voit très bien, on laisse des gros morceaux puis c'est correct. Oui, on voit les gros morceaux donc là, après ça, je vais combiner mes ingrédients. On fait un genre de mayonnaise assaisonnée. Avec des morceaux dedans. Pour ceux qui ont déjà fait des mayonnaise à bol poké ou à sushi, ça serait d'ailleurs une très belle inspiration. Oui. On fait donc une mayonnaise crunchy, comme du... Exactement. Ah, j'ai oublié d'acheter mon gingembre. On veut de la texture, là. On veut de la texture, c'est ce qu'on veut. Tu veux que je te le râpe, ton gingembre? T'en as besoin de combien? Bonne question. Gingembre. Gingembre. Une demi-cuillère à thé. Ah bien, merci. Une demi-cuillère à thé. Donc là, j'ajoute. Ça devrait aller assez vite. Alors, vous savez, moi, le gingembre, les chefs, je fais juste brosser mon rhizome de gingembre puis je garde la pleure pour donner plus de saveur encore, plus de corps, puis parce que je suis un peu paresseux. Donc, je réussis à répondre à toutes les exigences en ne faisant que nettoyer sous l'eau fraîche mon gingembre. Et le gingembre, maudit que c'est bon. On va-tu se le dire? Hein? C'est-tu extraordinaire? Moi, en ce moment, en février, je me fais des espèces de jus smoothies puis je mets plein de gingembre puis je mets du curcuma. C'est pour ça que tu es en santé comme ça, Manon. On se demandait, elle ne boit pas de vin. Non, non, mais là, elle mange du gingembre. Hé, abarnique. La cuisine au air fryer, comment tu ne veux pas pas être en santé? Là, j'ai mis tous ces ingrédients-là, les petits oeufs. Tu as mis le sriracha, le sriracha est important aussi. Oui, 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 absolument. Selon la quantité d'épicés qu'on aime ou pas. C'est ça. Et là, au miso, je vois qu'il y a de la misère à se défaire. On va juste s'assurer. Est-ce que tu aurais pu le chauffer un peu? Oui, je vais prendre un fouet. Tu aurais pu le chauffer un peu aussi. C'est un fouet. Voilà. Je pense que le fouet va régler le problème, honnêtement. Et là, Manon, dans ta recette, on parle de sriracha, mais ça aurait pu être un tabasco, ça aurait pu être n'importe quel piquant. Absolument. N'importe quel piquant, c'est sûr que la sriracha a un petit côté sucré qui est agréable. Oui, ils combinent les deux. Même qu'il y a des sriracha que je déteste parce qu'ils sont trop sucrés. Je suis honnête, moi, je n'aime pas tant le sucré. Honnêtement, la meilleure sriracha, c'est plate à dire, mais c'est celle qui est la plus populaire qu'on voit. Avec le coq rouge. J'aime beaucoup la Fireburns aussi qui est québécoise. C'est l'essai vraiment de m'enlèvre. Elle m'a surprise. Oui, ça, c'est Fireburns excellent. Tu te connais, toi? Oui, j'adore. On n'en a pas parlé, nous autres. Je ne savais pas que c'était québécois, Fireburns. Moi non plus, je ne savais pas que c'était québécois non plus. Non, tu ne savais pas? Moi, je pensais que c'était américain. On prend ça en note, on va se faire, nous autres, on fait des bancs d'essai maintenant, on essaie des trucs. On essaiera des sriracha, on va essayer sauce piquante, sriracha, plus les sriracha parce que les sauces piquantes, on n'a pas fini. Il va falloir catégoriser nos sauces piquantes, la Chloé, parce que sinon, alors, prochain banc d'essai, sauce piquante. Moi, j'ai fait une collection de sauces piquantes. C'est vrai? Je te jure, pendant des années, j'en avais, je ne sais pas combien. C'est le fun, mais c'est comme tu dis, ça ne finit jamais. Un moment donné, je n'avais plus où les mettre. Là, il commençait à changer de couleur, je dis bon, là. Mais ça ne se perd pas. Ça vire de couleur avec le temps. Mais les sriracha, ça serait intéressant parce qu'il y a vraiment des grosses chances. La tabasco sriracha, je ne l'aime pas tant. Pourtant, je suis maniaque de tabasco. J'adore les sauces tabasco, Moi, c'est le tabasco vert que j'adore. C'est assez bon, ça. Manon, pourrais-tu Dans cette fameuse sauce mikado yaki, j'avais du vinaigre de riz, le gingembre que Jean-François a râpé, la pâte de miso blanc, huile de sésame grillée, sauce sriracha ou sauce piquante à votre goût. Ah, il me manque les herbes. Oignons verts, quelques tiges de ciboulette hachées finement, la mayonnaise et les oeufs cuits durs. Donc là, maintenant, je vais ajouter mes oeufs. Je m'occupe des oignons verts et de la ciboulette. Les gens sont très contents qu'on te reçoit ce soir, Manon. Il y a beaucoup de gens qui te suivent, qui ont tes livres de recettes. C'est une star! C'est une star! On n'a pas... Allô? On n'a pas choisi au hasard notre première invitée, quand même. On sait... J'ai dit aussi qu'on va te... J'ai dit qu'ils veulent déjà qu'on te réinvite ici. Oui. Déjà? Les gens veulent que tu viennes avec un thermomix. Oh, oui! On a beaucoup de monde pour le thermomix aussi. Ah oui! C'est vrai que tu cuisines pas mal avec le thermomix aussi. Je l'adore, mon thermomix. Ton thermomix. Il fait beaucoup de choses mieux que moi. Je vais l'amener. Manon, elle est extraordinaire avec le pain, évidemment. Alors, il y a plein de choses à dire. Mais Manon, t'as raison. Regarde, on va te réinviter déjà. On peut dire que... Là, c'est officiel. C'est en réalité. C'est officiel, mais t'as pas dit oui encore. Ah oui! OK, c'est bon. Alors, on va réinviter Manon, c'est correct. Mais là, profitez du moment présent, là. Hein? C'est là que... Ça profite pas du moment présent. T'es là, puis ça veut déjà te revoir. T'es là, là. Oui, c'est vrai. Je suis là, vous pouvez même le remettre en replay, s'il vous plaît. Oui! Profitons-en maintenant. C'est-tu trop, ça? C'est beaucoup, hein? Moi, j'en garderai un petit peu pour la garniture après, mais ça, ça, j'en pense pas. C'est mal, mais moi, je sais pas ce que j'ai fait parce que je suis vraiment intimidé, là. Je suis vraiment intimidé. Hé, puis moi, là, quand... Moi, je garderai ça après pour la garniture. Quand je donne des ateliers, je dis toujours, n'ayez pas peur de briser la planche. Je sais, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Mais, tu sais, ceux qui connaissent la petite bête, moi, j'ai ce que j'appelle des minutes d'humilité. Oui, oui. Ça, c'est ta minute d'humilité. Oui, oui, c'est ma main. Puis, tu me l'as ramené dans la face d'aplomb. On veut pas la perfection tout le temps. C'est pas nécessaire, là. Non, mais on veut pas toujours la perfection. elle est pas habituée au air fryer, là. Oh, my God. C'est bon, ça, t'as raison. T'as raison de me ramener ça dans la face. Non, ça nous rend accessible. Demain! Ça te rend plus accessible? Oui, je sais, je sais. OK, notre sauce à pâte. C'est notre pâte. Mais, c'est vrai que jamais je fais ça, là. de vouloir me sauver. OK, je m'en... C'est pas bon. Vas-y. Fait qu'on est rendu... Là, parle-nous du saumon, là, parce que là, on a un gros morceau. Dans ta recette, tu nous proposes un quoi, un 600 grammes, c'est tout ça? 400 grammes. Ça, c'est plus que 400 grammes, non? Et, honnêtement, moi, souvent, je cuisine avec le saumon soccaille qui est très mince et beaucoup moins gras. Et plus dense. Donc, le temps de cuisson que vous avez dans la recette, adaptez-le. Moi, c'est sûr, ça prendra pas 4 minutes pour cette épaisseur-là. Ça peut aller jusqu'à 8. Il y a beaucoup de recettes d'air fryer qui disent beaucoup plus longtemps. Ça dépend de la cuisson. Ça dépend de ton air fryer. Ça, je le dis souvent. Ça dépend de votre instrument de cuisine. Ça dépend de la grosseur de votre bête. Dans ce cas-ci, il est épais, tu as raison. Donc, il faut toujours... Et le truc, tu l'as donné, tu ouvres ton air fryer. Tu regardes. Tu regardes. Tu as le droit de prendre deux petites fourchettes pour vous assurer qu'il est correct. Surtout que là, avec la sauce, honnêtement, ça va cacher un peu. Vous remettez un petit peu de sauce, là, vous avez ouvert. Il va aussi continuer à cuire un petit peu plus à la sortie du air fryer. Donc, si vous l'aimez mi-cuit... Mais bon, moi, je ne mets pas de thermomètre dans mon saumon. Je ne l'aime vraiment pas très cuit. Rosé à cœur. Rosé à cœur. On est d'accord. Donc là, je veux faire quatre belles lanières pour faire un peu japonais. Donc, je vais couper cette superbe pièce de saumon-là en deux. On pourrait enlever la peau ou la garder. Là, c'est vraiment un choix personnel. Ça ne rend pas... Le air fryer ne rend pas croustillant, la peau? Pas assez. OK, OK. Un peu. Moi, j'aime ça. Je la garde, la peau. Parce que justement, le petit croustillant est winner. C'est bon, ça. Aussi, sinon, ce que je fais des fois quand je filette mon saumon, je mets un petit peu d'huile de sésame. Puis, tu peux le mettre dans le air fryer ou au four et je fais des chips. Ça fait des garnitures pour mes bols pokés. J'ai découvert ça au Japon. C'était dans les plus chers sushis, c'était les sushis à la peau de saumon canadien, genre. Là, je fais comme... Puis, il y a du monde au Canada qui jette... Mais acheté au Chili. Peut-être. Puis là, les gens jettent ça. Puis, je me disais, je ne peux pas croire qu'il y a des Japonais qui doivent comme ça dire. Ça ne se peut pas qu'ils jettent ça. On ne jette rien ici, vous le savez. On ne jette rien. Rien ne se perd. On le donne à nos chiens au pire. Ah, c'est vrai. Oui. On a un chien en commun, d'ailleurs. Oui. On a la même race de chien, Manon et moi. Mais Manon, elle en a deux. Oui. Des chiens d'eau portugais. Des chiens d'eau portugais. Mais moi, je trouve que notre chien, en tout cas, qui s'appelle Zola, notre chienne, est davantage chienne de neige portugaise, je dirais. Elle adore beaucoup plus la neige que l'eau. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'elle ne s'est pas nagée. J'ai l'impression qu'on s'est fait un petit peu avoir dans le achat. Non, mais c'est vrai. On est là. Oui, nage, nage. Oui, nage. C'est là. Mais dans la neige, c'est comme un monstre. Elle a quel âge? Elle a un an. Ah non, donne-nous le temps. C'est normal. Oui, oui, oui. C'est normal. Mais ce n'est pas tous des gros nageurs. Non. C'est comme ça dépend de la personnalité. Mais oui, on a des chiens. Oversail. C'est un peu Oversail. J'enlève les petites écailles. Je vois que le filet est quand même... La peau. Là, tu n'as pas démarré ton air fryer. Je rappelle que l'air fryer que Manon a apporté aujourd'hui... Oui, oui. Fait que là, on va le préchauffer à 400. OK. Il est en mode pre-heat et je vais ensuite ajuster le temps. Je rappelle qu'il est 79 $ chez Costco. Des fois, moins cher que ça. c'est pas une publicité, mais... Faites-toi-en pas. On le sait ici. Quand on parle d'un instrument, c'est parce qu'on l'aime bien et qu'on n'est pas là pour le défendre plus que d'autres, mais c'est parce qu'on s'en sert. C'est pour prouver que ça fonctionne. Il n'y a aucune commandite ici. Il est vraiment léger. Aucune commandite. Ils le savent. Les chefs le savent. Vous le savez, les chefs qui n'ont aucune commandite ici. C'est merveilleux. Personne ne nous envoie des chèques pour qu'on parle de leur produit. Personne. C'est fortement recommande. Oui. Couper le saumon grosselagnard, salé, poivré, généreusement. C'est fait. Salé, poivré. Voilà. Mais vu que la sauce est très salée, on va y aller quand même. Molo. OK. Quelle est la marque du airfryer qu'on utilise ce soir? Ça, c'est le gourmien. Il y a plusieurs gourmien, mais c'est le gourmien régulier à un tiroir du Costco. Honnêtement, c'est comme ça que je le décrirais. Il se vend encore chez Costco parce que, honnêtement, j'avais amené mon modèle au chalet puis j'avais oublié qu'il était là puis c'est le seul qui me rentre un poulet entier dedans fait que je suis allée en acheter un deuxième la semaine passée. Ah oui, il est quand même assez grand pour un poulet au complet. Ah oui, oui. Oui, c'est une recette que je sors la semaine prochaine puis le poulet, il rentre au complet. Que tu sors la semaine prochaine? Oh, pout, pout. Ah non, c'est cette semaine. Oh! On a-tu un preview, nous? Oui, vous avez un preview. C'est super bon. C'est super facile. Honnêtement, c'est le meilleur poulet rôtisserie que moi j'ai fait. Oh! C'est dans les offerts. Oh, OK. J'aimerais ça que tu m'envoies la recette juste pour moi. En termes de facilité. Je suis très poulet rôti. Tu sais, j'ai fait un livre rôtir pour ne pas rien. C'est vrai? Ah! Je suis très poulet rôti. Il va falloir que je te fasse une démonstration, mais moi, j'ai été honnêtement flabbergastique. De toute façon, comme tu es obligé de revenir à la demande générale, Manon, tu n'es même pas là que tu es déjà obligé de revenir. Moi, GF, je vais te dire, quand tu parles de rôtir, j'aime tellement ça puis je suis tellement fier parce que rôtir, c'est assez simple. Tu assaisonne, mais au four. Puis après, le résultat est excellent. J'ai fait le recette qu'on a dans Masterclass pour rôtir. Je suis tout le temps fier d'avoir réussi ça à la fin. J'ai comme, d'abord, mec. Ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien. Ça aussi, là, c'est généreux. On sert ça en accompagnement ensuite? Il y a trop de sauce, mais la sauce est tellement bonne que oui, vous voulez l'avoir en accompagnement. Puis honnêtement, moi, j'en fais plus parce que je me baignerais dedans. Manon, je suis équipe sauce, moi. Vraiment, je suis vraiment équipe sauce. Moi aussi. D'ailleurs, à chaque fois que je fais une vinaigrette ou une sauce, il y en a toujours plus. Et je dis, gardez-la. Vous allez y revenir, c'est sûr. Donc ça, ça se garde bien. Surtout si on travaille avec une mayonnaise du commerce. Si on travaille avec une mayonnaise maison, c'est sûr que ça va demander un peu plus de l'ilquité. Une mayonnaise maison au frigo. Moi, je dis trois semaines. Moi aussi, là. Moi, je garde ça trois semaines sans problème. Mais ici, là, on peut dire une semaine. mais c'est trois semaines. Je les ai tranchées un peu minces. Je trouve ça difficile d'étendre la sauce. Mais on va voir comment. Ce que je risque de faire, c'est d'en rajouter une fois qu'il est dans le tiroir de l'air fryer. Attendez, je vais me faire de la place. As-tu besoin que je teinte? Juste pour être sûre que... Ça, je vais le mettre après. Les oeufs, tu mets ça en décoration après? Ils sont dedans. Ah, tu en as mis déjà dedans. C'est dans la sauce, effectivement. J'ai même mal suivi. Tout le monde a suivi à la maison? Oui, bien oui, mieux que moi. Là, il y a une grille dans ce air fryer-là. Je ne sais pas si vous la voyez, mais j'aime beaucoup l'usage de la grille dans le cas présent. On pourrait aussi huiler si on veut vraiment frire, mais la peau, elle a une matière grasse quand même naturelle qui ne nécessite pas qu'on rajoute de l'huile en dessous. Mais vous pourriez... Parce que là, un air fryer, dans le fond, tu l'as dit, c'est un four à convection. Et comme il est petit, ça nous permet d'avoir plus de puissance. Donc, ça brasse. L'air chaud brasse. Oui. Et c'est ce qui permet, d'une certaine façon, de frire dans le cas où on met un peu d'huile dedans. Exactement. Ça propage ces gouttelettes d'huile-là. Et tout en conservant, parce que tu sais la beauté de la grande friture, c'est que ça saisit. C'est un peu de croix. Puis à l'intérieur, moi, les crevettes, je pense que c'est la meilleure façon pour moi que j'ai trouvé de manger une crevette. Parce que la crevette est saisie, elle est juteuse. peut-être un petit côté croussitien. Remis-moi donc une crevette saisie. J'aime beaucoup ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. On a vraiment senti que tu saisis ta crevette. T'as senti le saisis, hein? Oui. J'ai senti la crevette comme ça. Elle ne fait qu'un avec sa recette. Oui, oui, oui. C'est clair. C'est clair. Ah! J'ai un morceau de saumon qui est en train, je vous dis, que je l'ai coupé trop court. Oui. Fait que, dépendamment de l'épaisseur de vos morceaux, ne coupez pas trop minces. Peut-être que j'aurais dû faire trois lanières. Ça va être ma minute d'humilité. Ah oui? On verra. Déjà, tu m'as... Moi, ce n'était pas une minute d'humilité, c'était une minute de... Non, en tout cas, je ne sais pas. Bon, OK. Fait que là, j'arrête là, puis on va voir. On le repart. Ça a l'air bon, ça? Puis après ça, il en reste. Comme on dit souvent ici, ça ne peut pas pas être bon. Bien là, mayonnaise, saumon... C'est rachat. À part pour calme, on n'est pas sûr. Je vais me réessayer avec la sauce aux oeufs, mais... Karl, c'est le temps ou jamais. C'est le temps ou jamais. OK. Combien de minutes? Là, tu dis... Dans ton livre, tu... Dans le livre, je dis cuire quatre minutes, mais quatre minutes, c'est vraiment pour des petits filets. Là, je pense qu'on va être dans le... OK, je trouve ça super important que tu le dises. Oui. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Tu as écrit le livre. Oui. Tu refais la recette. Et tu dis aux gens, ce n'est pas parce que c'est marqué quatre minutes que c'est une science exacte. Ça, c'est tellement vrai. Oui. On se fie à la recette, mais c'est un cannevas de base pour améliorer les affaires. Donc, on regarde à peu près, mais ce n'est pas une science exacte, encore une fois. Non, il faut vraiment étudier son jugement. J'ai des gens, j'ai une recette, je fais des petits pains, des dinner rolls, tu sais, les petits pains que tu sépares dans les au-friars. C'est tellement bon. C'est hallucinant. La première fois que je l'ai faite, j'ai ouvert le tiroir, je pleurais quasiment à ta main, c'était beau. Ça ne se peut pas. C'est là-dedans, dans ce livre-là? C'est là-dedans. Dans ce livre-là. Mais là, j'ai eu beaucoup de commentaires de gens qui disaient, oui, mais ils ne sont pas cuits en dessous, j'ai ruiné ma recette. Puis, j'étais comme, mais là, continuez-les à les cuire. Ce n'est pas compliqué. Je veux dire, là, si c'est après 15 minutes, c'est encore mou en dessous. Tu sais, il faut regarder. Si vous voyez que c'est encore humide, on continue la cuisson. Et c'est erreur et observable. Exactement. Bon, bien là, il n'est pas ça en pouirier. Pendant que tu fais ça, pendant que ça cuit, on va jeter un coup d'œil sur la recette que je vous propose en accompagnement, qui ne sera pas du tout, comment dire, dérangeante par rapport à ce que tu proposes. Donc, c'est vraiment des saveurs qui vont bien s'amalgamer ensemble. On va travailler avec des fèves germées. Les fèves germées, c'est extraordinairement bon. Ça ne coûte rien. Si on cherche des choses qui ne sont pas chères, c'en est un bel exemple. C'est normal que ça base à moi? Il dit « add la nourriture ». C'est parti, là. C'est correct. Désolé. Non, non, mais je ne sais pas ce que… C'est parce que c'est un air fryer qui t'explique étape par étape pourquoi faire. Donc, là, il disait « add food ». Ah, OK. Mais j'avais déjà « add food ». Bien oui, tu l'avais dit. Alors, là, je voulais dire « OK, food is added ». Mais il ne t'écoute pas. J'ai aussi une dame qui m'a écrit parce qu'elle disait qu'elle n'était pas capable de le mettre à une autre température que 400, mais il fallait juste peser sur le moins. Donc, lire le guide d'instruction de votre air fryer, ça aussi, c'est important. Oui, toujours pratique. Parce qu'honnêtement, il n'y en a pas un air fryer qui fait juste une température. Ça n'existe pas. Mais voyons donc, tout le monde lit les guides d'instruction. Oui. Mais toi, tu dois être le genre quand, hé, moi, le guide d'instruction, là, c'est comme des poubelles. Je n'ai jamais eu un guide d'instruction de ma vie. Non, c'est ça aussi. La différence entre toi, moi et Alex, qui, lui, regarde tout en détail, les affaires. Et c'est ce qui fait qu'Alex s'assure que tout va bien. Si c'était toi et moi, on serait un petit peu dans la merde. Donc, une vinaigrette super simple, mais vraiment winner, je vous dirais, si vous me passez l'expression. Cuière. D'abord, non, c'est pas la bonne affaire. D'abord, du miel. Un peu de miel. Puis, je vous rappelle que toutes les recettes qu'on vous propose ce soir, ils vont être en détail dans votre espace membre dans 48 heures, les chefs. Donc, ne prenez pas de notes. On est là pour vous expliquer la recette elle-même. Sambalalec, qui est super intéressant aussi, ça pourrait être du siracha. Et on met tout ce qui est un peu gommant au début, parce que ce qu'on veut faire, c'est une émulsion. Oui, je vous répète, les chefs, les recettes qui sont faites au air fryer ce soir se font aussi au four, et on va tout expliquer comment faire ça dans les recettes. Oui, effectivement. Donc, deux gousses d'ail. Et là, je me permets, vous le savez, je vous le dis souvent, une gousse d'ail, on utilise ça, on utilise un presse-ail quand on n'a pas besoin de chauffer la gousse d'ail ou quand elle mijote, sinon ça brûle. Mais dans le cas d'une vinaigrette, on peut utiliser très facilement notre presse-ail sans aucun problème. Ça ne brisera pas notre gousse d'ail. Donc, on a... Et là, je t'ai passé un... Ah, fouet. Oui, bien, je vais aller m'en chercher un autre. Non, c'est bon. Non? OK. Merci. Ah non, ça va être trop gros, ça. Il y a-tu des questions pendant ce temps-là? Oui, moi, j'en ai une. Vas-y donc. Donc, quelle autre protéine qui serait délicie avec cette sauce-là, Manon? On a dit du... L'omar, évidemment. C'est une bonne question, quand même. Écoute, j'aurais tendance à penser que le poulet... Ah oui, ça pourrait être bon, ça. Pourrait être bon. Je suis pas mal certaine. Ah oui, oui, oui. Mais moi, j'utiliserais un brun de poulet pour le côté gras. Oui, oui. Hein? Oui, je suis d'accord. Ça irait bien? À essayer, mais je suis pas mal certaine. Je vois pas pourquoi poulet, oeuf... Par contre, la seule chose, c'est que... Je sais pas ce que ça donne le produit, mais le saumon demande moins de temps. Oui, il faudrait pré-cuire. Oui, il faudrait pré-cuire le poulet. Peut-être un... Je sais pas, dans ce cas-ci, un 5-7 minutes, puis ensuite rajouter... On le finit. On fait cuire tout notre poulet, on met la sauce, puis on le finit à broil. Ça se peut, ça. Ça, ça marche. Comme tu fais avec l'omar, en fait. C'est ça que je fais. L'omar est cuit. Ah, c'est ça que tu fais. Tu fais ça avec du omar cuit. Oui. Donc, ici, miel. Ah! Ouh! Ce rire à chat, c'est tout le temps. Est-ce que tu es prêt? Non, 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 c'est pas prêt, mais c'est pas loin. Ça va bien. Tout va bien. Tout va bien. J'ai ajouté l'huile de sésame grillée pour le goût. L'huile de sésame grillée, on y va pour le goût. On n'en met pas trop. C'est une huile de soya. Et on va fouetter, comme je vous disais, pour faire une émulsion. Et ce qui nous permet de faire une émulsion ici, c'est vraiment le miel. Vous voyez, on est capable, en fouettant comme ça, de reconstituer un peu la texture du miel en allongeant notre vinaigrette. Et c'est gommant, c'est ce qu'on veut. Regardez, là. On a vraiment cette texture-là. On va ajouter gingembre râpé. Encore une fois, je vous dis, le gingembre, je ne fais que le brosser. Et ensuite, je vais ajouter ce qui est plus liquide, c'est-à-dire la sauce soya pour le côté salé. mon émulsion reste ensemble. On a une bonne suggestion. Ça aurait été bon avec des crevettes aussi, sûrement. Ah oui! Avec grosse crevettes tigrées, ce serait très bon. Ou même, à la limite, en genre de coquilles, si tu veux faire simple, comme des coquilles Saint-Jacques, mais avec une sauce comme ça, les crevettes t'allées de la viande. J'aime l'idée. C'est bon, ça. Je n'y avais pas pensé, mais... C'est très... La coquille Saint-Jacques, mais comme ça, version asiatique. Asiatique. On est dans le bistro fusion, là. Explosion. Jus de lime, parce qu'évidemment, quand on cuisine à l'Oriental, la lime, c'est toujours bienvenue. Et là, on a une vinaigrette qui est super intéressante. Et cette vinaigrette-là, elle se garde un mois au frigo, sans aucun problème parce que vous avez des agents de conservation là-dedans. L'huile, le vinaigre, le vinaigre est représenté ici par la lime et le sel, la soya. Donc, vous avez des agents de conservation qui vous permettent de conserver ça longuement. Et si vous voulez faire une sauce à dumpling avec ça, vous rajoutez du beurre d'arachide. Et là, vous avez une sauce à dumpling vraiment hyper savoureuse que vous allez avoir ici en ajoutant tout simplement un peu de beurre d'arachide. Donc, la recette originale que je vous donne, c'est sans beurre d'arachide, mais vous pouvez aussi ajouter du beurre d'arachide. Ça donnerait, ça va donner encore plus de saveur à tout ça. J'entends ça, ça fait 6 minutes. Mais gratte, c'est-tu prêt? C'est prêt en 6 minutes. Non, en 6 minutes. Oh, c'est beau, hein? C'est beau, hein? C'est très beau, ça. Bien, je le laisse là, il va... Il va continuer à cuire. Bien oui, tranquillement. Il va continuer à cuire. Et, évidemment, vous n'avez pas l'odeur, mais je vous dis que ça sent bon en petit pépère. Manon, j'ai une question pour toi. Oui? Pourquoi tailler le filet de saumon plutôt que de le garder entier? On n'est pas obligé du tout, du tout. Vraiment, c'est pour le petit look japonais. C'est pour te rappeler ce look. Mais c'est sûr que ça aide à avoir... Tu sais, comme là, en 6 minutes, avec les pinceurs de lanière que j'avais là, ça cuit plus rapidement. Si j'avais eu le saumon entier en plein cœur, ça aurait peut-être été plus long. Mais je trouve aussi à la japonaise, si tout est dans la délicatesse, c'est petit, c'est mignon, ça fait une nouvelle présentation aussi. Mais ce n'est pas obligatoire. Bien répondu, Manon. Pour les chefs, je veux amener une précision. Il faut souvent, au même titre que quand on lit une recette, quelquefois, il faut aussi s'attarder aux techniques qui sont enseignées et où on peut les utiliser ailleurs. Dans ce cas-ci, on a un air fryer, mais les techniques, les sauces, tout ce qu'on met autour se fait encore une fois au four. On peut s'ajouter à d'autres recettes. Donc, ce soir, on fait le air fryer parce qu'on a eu une tonne de questions. On a pu finir, je pense, des milliers de commentaires à propos du air fryer. mais ça s'ajoutent à votre artigris, à votre arsenal de connaissances pour l'adapter à d'autres recettes. Arsenal de connaissances. C'est bien. Je suis poète ce soir. Car, j'adore ce terme. Arsenal de connaissances. C'est bon, ça. En fait, je veux juste vous dire que j'ai choisi cette recette-là dans ton livre parce que vous pouvez la faire facilement au four, sans problème. Puis, ce que j'aimais de cette recette-là, c'était ta sauce que je trouvais particulièrement intéressante. Je me suis dit, bien, c'est une belle sauce qui pourrait être utilisée de toutes les façons et au four, on pourra le faire, on pourra en parler un peu plus... J'aurais fait exactement la même chose au four sur une plaque, petit papier parchemin ou directement sur la plaque, les lanières de saumon, la sauce au four à 400. Tellement. Puis, pas long. Là, encore là, ça sera un peu plus long. 12 minutes. 12 minutes au four. Là, en 6 minutes, moi-même, je suis comme OK, il est prêt, mais à mon goût, à moi. Absolument. Ça, je vais te dire, les parents doivent capoter avec ça, quand c'est le temps de faire des lunches et tout. Mon ami, moi, il y a un, Air Fryer, Olivier, monoparental, deux enfants. Et puis, devant moi, il est chaud, il est prêt partout, bing-bang, vraiment rapide. Oui, puis les jeunes aussi, les jeunes en dortoir, les jeunes en appartement. Ça ne prend pas de place. Tu sais, dans le temps, nos parents nous donnaient un four gris-pain, mais ça travaille mieux la recette ici. Donc, fève germée, poivron, coupé finement, carotte, évidemment, coupée en fine julienne également. J'ai ajouté des inoki. Inoki, c'est des petits champignons qu'on sert beaucoup dans la cuisine asiatique. Il y a un petit côté croquant, savoureux. Encore une fois, je me répète, les champignons, c'est toujours au mamie. Vous n'êtes pas obligés d'en ajouter, mais ça donne une texture super intéressante. et je termine ça avec une julienne de petits concombres comme ça. Puis, évidemment, le concombre, le problème, souvent, c'est que ça devient trop juteux. Là, on va juste, on le voit bien ici, je fais juste prélever la plure et c'est ça que je vais utiliser. Ça, je donne ça à ma fille Charlotte qui mange ça pendant sa période iPad. C'est drôle. Les inoki, moi, je n'avais jamais fait ça cru. Ah non? Non, mais je les utilise comme subterfuge de nouilles. Tu sais, des fois, tu fais une soupe et... Tu les poches-tu un peu, quoi? Oui, je les mets dans un ramen. Ça fait l'effet de nouilles. Ah bien oui. Absolument. Mais je n'ai jamais, quand j'ai cru, je n'ai jamais pensé. Cru, c'est bon. Ah oui. Puis là, évidemment, la vinaigrette, qui a quand même pas mal de saveur, va venir affaisser un petit peu l'ensemble de l'oeuvre. Donc, ça cuit d'une certaine façon à cause de l'acidité. Et ça va être super coloré pour accompagner ton saumon, à mon avis. À mon avis. C'est-tu une salade que tu pourrais faire pour amener dans un... Tu sais, quand tu amènes, tu as des gens puis tu peux-tu la faire d'avance ou c'est trop d'avance? Tu fais tout d'avance, c'est une bonne question. Tout d'avance, sauf le concombre, parce que le concombre laisse beaucoup d'eau de végétation, ça va s'affaisser. Puis la vinaigrette, tu mélanges ça au dernier moment. OK. C'est tout. Je vais aller chercher une paire de pinces. Puis notre saumon est prêt. Bien, écoute, à l'œil, là, j'ai fait ce que j'ai dit de faire. On l'ouvre un peu, on regarde à l'intérieur. Moi, à mon goût, à moi, il semble prêt. Ça sent fichetrement bon. Et tu as choisi déjà une assiette. Est-ce que tu vas mettre, moi, je mettrais comme la sauce dans le fond, comme une grosse cuillère. Ça y est! Moi, là, ça, c'est la partie que je ne suis pas... Non, mais c'est parce que je suis équipe sauce. Non, mais je suis équipe sauce. Je suis d'accord. Ça prend plus de sauce. Puis là, on aurait une sauce crue, sauce cuite. Oui, je trouverais ça un gaspillage. Je ne croyais pas de mettre les deux sauces ensemble. Surtout que, honnêtement, cette sauce-là va faire de ses goûtes, mais moi... Je vais écouter ce que tu en penses. Tu sais, juste comme ça, ici. Et ce qu'on va faire, c'est que... Parce que j'ai recoupé mes affaires un peu mieux, mais même... On va en mettre un petit peu... Ah! Puis, il y a les petits oeufs rouges qu'on va mettre après sur la gamme d'eau dure. Oui, on met dessus. Fait que là, je vais prendre... Je vais essayer de prendre une pince. Attends, je vais donner une pince. Ne bouge pas. Les saveurs ne sont pas du tout... distrayantes. On va prendre un des beaux. OK. Là, c'est là que... C'est là que c'est délicat. Bien, je ne veux pas le casser. Ah! OK. Tu sais, quand c'est... Pour les enfants, ce n'est pas grave, mais quand c'est pour les chefs, c'est plus stressant. Je comprends. Gros stress. Ah! 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 OK. Je pense que ça va me prendre une spatule. C'est là que la grille, en fait, est en entre. Je vais être honnête avec vous, là. Parce que j'ai coupé très finement, encore une fois. Est-ce que tu as besoin d'une spatule? Dans le deuxième tiroir, ici, tu devrais en trouver. OK. Oh, mon Dieu! Je l'ai, la spatule. As-tu trouvé? The spatule? The spatule, là. OK. Parce que là, je suis en train de ruiner le... Les herbes, c'était ciboulette et oignon vert, c'est ça, Jeff? Oui. Oui. Absolument. Ah! 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 C'est chaud. OK. Moi, je manque un peu de vino, là. Je s'entendais de me déshydrater. J'ai pas eu le temps de te proposer d'autres vinaux. Manon a pris tout mon temps, ce soir, là. Je suis débordé. OK. Ah, c'est beau, ça. Attends, là, j'ai ruiné ta salle, ça, un peu. C'était tout beau, là. Attends, oui. Non, 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 c'est correct. Tu vas-tu ajouter un petit peu d'œufs? Les petits œufs? Une cuillère. Oui, une petite. Ah non, c'est correct. Non, non, c'est correct, j'en ai une. Bravo, où est-ce qu'ils sont mes petites cuillères? Ah oui. Oh, belle présentation. Ça va être beau, ça. Oui. C'est beau, ça. Ah, Jeff, le vin descend moins vite à ce soir. On est moins habitués avec un invité. Ben oui, d'autant plus que l'invité ne boit pas, alors ça nous met de la pression. Ben oui, ça nous met de la pression. Il faut l'abîner, ce bouteille-là. Moi, j'ai ajouté de la coriandre, puis pas à peu près dans ma salade ici. Un peu comme si, limite, là, un peu comme si vous faisiez une salade de coriandre. Plein, plein, plein de coriandre, c'est ce qui va donner vraiment cette singularité à cette salade. Mais là, j'en pense pas. Moi qui adore la coriandre. Pour les gens qui n'aiment pas la coriandre, quel est ton truc ultime? Chloé, je suis content que tu me poses cette question délicate. Mettons que vous n'aimez pas la coriandre. Tu sais, Manon, qu'il y a à peu près 10 à 15 % des gens qui n'aiment pas la coriandre. Tu savais ça? Oui, je savais. Ça goûte le savon, apparemment. Ça goûte le savon. Un peu comme la gomme de savon. En quoi, j'aimais ça, moi, la gomme de savon? Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Pour moi. T'aimes pas ça? Non. Puis, tu aimes la coriandre? Oui. Bon, tu vois. Mais c'est parce que la coriandre ne coûte pas le savon pour moi. Tout n'est pas perdu. Bien non, c'est ça. Donc, c'est ça pour dire que, qu'est-ce qu'on fait quand il y a un invité qui n'aime pas la coriandre? Le secret, c'est de mélanger basilic et menthe et persil ensemble. Les trois. Basilic, menthe et persil frais. C'est super savoureux. Un tiers, un tiers, un tiers. Et on mélange ça. On a ce côté très savoureux, très éclatant. Puis, on vient de sauver... En plein mois de février, on ne vient pas de sauver de l'argent, par exemple. Non. On vient de sauver la personne qui trouve que ça goûte le savon. Mais pas de l'argent. Non, absolument pas. Un petit bouquet de basilic en ce moment, c'est genre quatre branches dans un petit truc en plastique. C'est triste. Ça, on pourrait en parler. On se fait vraiment arnaquer. On peut-tu se le dire? On se fait tellement arnaquer. Ça n'a même pas de bon sens. Regarde la salade. Oh, que c'est beau! Et c'est hyper, vraiment hyper parfumé. Un peu de poivre. On va craquer le poivre. Je pense que c'est toi qui est ça. Merci beaucoup. Je le répète, Jean-François met du beurre d'arachide ce soir, mais vous pouvez la faire sans beurre d'arachide. De toute façon, vous allez avoir la recette des chefs version avec et sans beurre d'arachide. Ça, vous le choisissez. Moi, il y a de l'huile de sésame pour les allergies. Oui, c'est ça. Donc, il faut le dire. Ça aussi, il faut faire attention. Moi aussi, il y a un peu d'huile de sésame. Je pense que le tahini aurait pu remplacer le beurre d'arachide. Le tahini, ça pourrait être super bon. C'est une sacrée bonne idée. Belle suggestion, le tahini. Belle suggestion. Je vais juste prendre ce plat superbe. Je vais juste vous montrer ce qu'on a cuisiné pour vous ce soir, les chefs. Ça ne sort pas bien. Pour un mercredi. Pour un mercredi. Comment ça ne sort pas bien? Ça sort super. C'est très joli. Je dis ça. C'est très joli. Arrête, c'est très joli. Mais peut-être qu'elle aimerait mieux. Montre-nous-le en plongée pour qu'on voit effectivement le flan. Montre-nous le flan. L'épaisseur. Bon, regarde. Ah oui, franchement, mais gâté, là. Là, c'est beau, ça. Oui, oui. Comme ça, t'es-tu contente? Oui, là, je suis contente. Bon. C'est à l'air d'inviter, hein? Ben non, ben, on aime ça. Là, c'est un peu flou, là, mec. Force-toi, là. OK, recule, oui. Bon, même, mettons... Ah! Vous avez de la preuve, c'est vraiment direct, hein? C'est du... Oui, c'est le moins... C'est bon, ça. Ça, c'est beau. Là, ma salade est dans le flou, c'est pas grave, ça. Ça, c'est pas grave, hein, ma salade, non? Merci, t'es vraiment généreuse. Oui, je sais, je suis même. Alors, ce soir, on vous a cuisiné un saumon au Air Fryer. Rappelle-nous le titre de cette recette. Saumon Mikado Yaki. Donc, la recette est dans le livre Air Fryer, mais, si vous êtes curieux, la recette de la sauce est dans la recette de Omar Mikado Yaki, qui est sur la petite bête. Mais vous allez l'avoir dans deux jours, anyway. C'est ça, mais oui. Oui, bien sûr, Manon. Oui, parce que là, Omar... Gratueusement, elle va nous offrir cette recette-là. Merci beaucoup, Manon. Manon, merci. Ça fait plaisir. C'est bien fine. C'est bien généreuse. Ah! Vraiment. Donc, ces deux recettes-là vont être disponibles en détail, faites-vous-en pas. Là, c'est l'heure de parler de la semaine dernière, Manon, parce que nous, on lâche toujours des défis aux gens. Fait que moi, je peux manger mon saumon? Bien là, il va-tu en rester pour tout le monde, là? Je t'acquête. Tu sens pas les gars enrager, là? C'est ça? Tu connais pas Mike? Mike, d'habitude, il a été juste, il a marqué, « C'est-tu bon, ça? » Puis là, il s'en vient ici, puis il vient goûter. Non, c'est correct. C'est correct. Moi aussi, je suis intéressé de savoir ce qui s'est passé la semaine passée. Oui. Alors, on a cuisiné, la semaine passée, on a cuisiné du poulet confit. Les cuisses de poulet confit. Et franchement, on va regarder ça. Comme d'habitude, vous avez bien travaillé les chefs. D'abord, la recette de Christine Mayou. On a tout ça en stock. Regardez-moi ça, c'est pas beau, ça. Wow! Regarde la peau croustillante. Évidemment, le poulet, il est hyper moelleux. Et on avait proposé, Chloé nous avait fait une purée de panais au beurre noisite qui était à se rouler par... Plusieurs chefs ont dit que c'était la meilleure qu'il n'avait jamais écouté. C'était très bon et hyper comme moelleux, hyper savouré, évidemment, du panais. C'est si bon. Ben oui. Ça coûte la peau des fesses. Ça coûte donc bien, je pense. Non, c'est pas cher. C'est cher, le panais. Ah! En tout cas, Jocelyne Cloutier. Regarde ça, avec des oignons un peu caramélisés. Regarde le poulet, s'il est beau. Magnifique. Avoue que t'auras le goût de t'inviter chez Jocelyne. C'était-tu dans la graisse de canard? Non, dans l'huile de l'huile. Ah! Avec des agrumes. Je vais être obligé de devenir membre, moi, là. Au quoi? Ils l'ont fait au air fryer? Il y a des gens qui l'ont fait au air fryer, ils ont dit que ça fonctionnait très bien. Ben voyons, là. Ah ben! Ah ben! Si on est en rire, se faire détrôner par un air fryer. Fini! On n'apporte plus, les air fryer. Suzanne Chartrand. Regarde ça. Regarde. Avec les agrumes, là. Je ne te dis pas ce que ça goûte. C'est vraiment, ça goûte de la ciel, ça. Et pour une fraction du prix du canard confit. Oui, parce que le canard, en ce moment, c'est plus achetable. À cause de la grippe aviaire. Oui. Et Marie-Gé Tissot, qui nous propose en trois étapes. Donc, on a le canard qui est au sel, ensuite qui est confit, et ensuite servi dans ses petites assiettes carrées si gourmandes. C'est tellement le fun, parce que les gens qui n'ont pas osé l'affaire encore, ça leur donne le goût de le faire. Ben oui. Ah! Ils travaillent bien, les chefs, vraiment. Ça tombe bien bon. Ils sont bons, hein? Ah oui, c'est une super communauté de fous. Vraiment. De gourmand. Poulet, compris. Vraiment. Je vais essayer ça. Mais dans l'air ferve, surprise, là. Oui, moi aussi. Elle dit mettre toute l'huile dans le contenant, mais sans la grille. Oui, on devrait avoir de l'information là-dessus. Intéressant. Pour les chefs qui sont nouveaux, quand on repasse comme ça les photos des membres, c'est parce qu'à chaque semaine, on lance les défis qu'on a nommés les défis de la semaine. Donc, exemple, cette semaine, on va lancer un défi et on y revient à chaque semaine pour montrer un peu les gens qui ont participé. La caméra, Carl, montre-nous tes beaux yeux bleus. C'est vrai, j'oublie toujours que j'ai ma caméra maintenant. Regarde la caméra. Je vais m'ajuster les chefs. Je laisse la caméra au star maintenant. Bon. Bien plus séduisant quand tu nous regarde. Oui, regarde ça. Regarde-nous encore. Bon, super. Good! On fait toujours les spéciaux de la semaine? Bien oui, c'est important. Super important. On a tous besoin des spéciaux de la semaine. D'ailleurs, vous avez vu, le taux d'inflation est à peu près 6 %, peut-être un peu en bas de 6 % en ce moment, ou à peu près. Et le taux d'inflation des aliments, plus de 11 %. Il y a de la bube. Et on pourrait en parler largement. Donc, les spéciaux de la semaine, Provigo, poitrine de poulet à 3,99 $ sans la peau, ça vaut la peine. Côte de flanc de porc pour faire des spare ribs à 2,99 $, c'est un bon prix. IGA, filet de saumon Côte. Ah, parfait. 9,99 $, c'est pas cher, ça. Non, c'est pas cher. Ça, c'est moitié prix de ce qu'on retrouve normalement. Alors, allez-y, faites la recette de Manon avec le Côte. Toi, tu me proposes avec le Côte, parce que moins gras. Oui. Mais si vous avez du saumon de l'Atlantique aussi, ça va faire le boulot aussi, sans aucun doute. Routis de palettes, 4,44 $. J'ai vu qu'il y avait des gens qui voulaient savoir ma recette de routis de palettes. J'y reviendrai? C'est bon en petit pépère, routis de palettes. C'est bon. Oui. On est en fiveillé, hein? Oui. Ça tombe bien. On a tout le moral un peu. On avait peut-être fait un petit routis de palettes. À part ceux qui sont allés à Cuba, on commence tous à avoir besoin de routis de palettes. Je suis d'accord. Routis de palettes à 4,44 $. Tomates raisins, la barquette à 99 cents, ça, c'est pas cher. Et cuisse de poulet à 99 cents, la livre, ça aussi, c'est bon. C'est pas cher. Les cuisses de poulet à l'Air Fryer, la cuisse épice dans l'Air Fryer, c'est magique. Combien de temps, à peu près? Oh, mon Dieu, vite de même. 20 minutes? 20 minutes, à peu près. 350. Moi, des fois, je l'ai fait mariner aussi. Tu sais, j'ai fait mariner, mais ça fait une peau. C'est fou, là. Vous allez réinventer vos cuisses de poulet. Je veux pas te relancer, mais j'ai quelques recettes de... Oui, arrottis. Ben oui, je le sais. Oui, je veux pas, mais quand même. Ben non, mais non, j'aime ça. J'aime ça. OK. Super assez. Poulain entier à 1,97 $ la livre. Ça aussi, c'est un bon prix. Bifteg de côte à 7,77 $. Oh! On dit que souvent, le bœuf est... Et ce que j'ai vu pour la première fois, puis je souligne ça, là, de la pieuvre. Je sais pas d'où elle vient. C'est super assez. C'est super assez. Elle doit être surgelée. 750 grammes pour 13,99 $. Ça, c'est presque moitié prix de ce qu'on retrouve normalement sur le marché. Je vais l'essayer. Je vais vous dire, c'est bon. Je l'essaie, là, ça va être en spécial jeudi. Je vais l'acheter. Je vais l'essayer. Si ça vaut la peine, on s'en reparle. Tomate de serre à 1,24 $. Tu sais, les tomates étaient pas achetables il y a pas si longtemps. À 1,24 $, la livre, c'est vraiment pas cher. Des patates jaunes, 3,95 $. C'est pas cher non plus. Non, c'est pas cher. Je vous trouve des bons bargains, les chefs. Jambon fumé. Vas-y, tomate, vas-y, tomate provençale. Je sais pas s'il y en a qui aiment ça. Moi, c'est assez full rétro. Quand j'étais jeune, mes parents faisaient des brochettes avec la petite tomate. Mais c'est bon, ça. Ben, il y en a qui aiment pas ça, il y en a qui aiment ça. Non, mais au air for 1, ça doit donner un côté croustillant. Oui, c'est vraiment bon. Oui, ils sont cuites en dedans. Il y a l'équipe tomate molle, comme genre deux de mes enfants, qui sont comme « euh ». Mais moi, j'adore ça. Je m'en fais souvent. Je trouve que les tomates de serre, c'est soit oui ou soit « hum ». Donc, quand t'es « hum », ben, avec les petites épices de la tomate provençale, ça fait un job en ce moment. Bonne suggestion. Très bonne suggestion. Jambon fumé à l'ancienne, 6,99 pour 675 grammes. Ça, il n'y a pas d'os là-dedans. Tu tranches ça pour les lunchs, c'est parfait. C'est pas cher. Maxi, maintenant. Demi-longe de porc, 1,77. Vous savez que vous avez une recette de longe de porc au sel qui est vraiment bonne. C'est hyper savoureux. Ça, c'est vraiment une pièce de viande. Quand t'es bien traité, c'est trop bon. 1,77, tu peux pas te tromper. Les gros oeufs, 18 unités, 3,66 pour ta recette. Les gros oeufs, il n'y a rien comme un gros oeuf pour ta recette. Une fois haché, on va prendre les petits aussi. La grosseur de l'oeuf n'a pas beaucoup d'importance, mais au moins c'est très spécial. Les petits melons d'eau à 4,99. Jambon fumé à 6,99 aussi, chez Maxi. Et je termine là, parce que c'est long. Non, non, c'est pas grave. C'est important. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des spéciaux qui reviennent. Chez Métro, filet de truit de sa monnaie à 9,99. Ça aussi, c'est un bon prix canadien. Iceberg à 1,25. Tu sais, on a payé 6 piastres à Iceberg il n'y a pas si longtemps. Puis les fraises du Mexique. Bon, ça vient du Mexique. On n'en a pas ici au Québec en ce moment. Moi, on en a, c'est pas vrai. On en a des fraises de serre. C'est vrai. Mais quand même, 2,22 pour 450 grammes. Pour ceux et celles qui veulent vraiment manger de la fraise, à ce temps-ci de l'année, ça vaut la peine. Et bon, ça, la vie est belle. Ça aurait été bon, là, de la fraise. Moi, peux-tu goûter à toi? Ben oui. Tu permets? Absolument. Tu veux-tu goûter à la fraise? Juste un peu stressée, par exemple. Donc, dans les spéciaux de la semaine, tu mentionnais le filet de truite. Donc, Manon, je pense qu'une filet de truite, ça aurait été bon aussi, ou un fryer avec cette recette? Absolument. Mais, par contre, ça dépend de la grosseur de la truite, hein? Oui, 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 oui. Alors, moi, je t'invite à goûter à ma salade. Hé, attends, ben oui, c'est de la fourchette. Et rappelez-vous, Air Fryer, c'est rapide. Oui, c'est de la grosseur. Attends, attends, attends. Tu vois qu'il n'y aurait pas assez de vinaigrette. Ben oui, on a deux types de sauce. On gratte. Ça sent super bon. Ça en a un moment, j'imagine. Donc ça, puis moi, je vais goûter à ton saumon. C'est comme parfait, justement, pour la saison. On a besoin d'un peu de... Oh, que la cuisson est bonne. Oui, absolument. Puis là, je suis dans le côté plus... Bien, OK. Moins épais. Puis c'est quand même moelleux. Hum! Hum! Ah, c'est bon, ça. Hum! C'est bon, ça? Hum! 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 Ah, c'est super bon. Hum! Hum! Que dire de ton saumon dont j'ai oublié le nom? Mikadooyaki. Merci. Ah, c'est bon, ça? Extra sauce, hein? Extra sauce. Bien oui, il n'y en a jamais assez pour moi. C'est original comme recette. Hum! Hum! Imagine avec du homard, des crevettes. Oui. Pas besoin d'imaginer autre chose que ça. Non, j'avoue. Il est parfait, surtout qu'il est en France cette semaine. Surtout qu'il est en France. Et Manon, pour le saumon, congelé, saumon congelé, c'est OK aussi? Oui, absolument. On fait des gelés avant. Mais faites-le des gelés avant. Oui. Parce que sinon... Avec les petits oeufs de l'on, puis là, là-dessus, là... Ça marche? Oui. Là, je continue à manger pour mettre tout le monde en appétit. J'espère que ça fonctionne. OK, bien moi aussi, d'avant, je peux? Oui, vas-y. Je vais pas souper, là. Hum! 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 C'est bon. C'est très bon. Je pense que là-dedans, ça passe le test. Hum! Non, ça passe le test, essayez-le. Vraiment. Est-ce qu'on remercie Manon d'être venue ce soir? Bonjour! Merci à vous. Est-ce que vous en voyez plein de petits cœurs, là? Oui, il y en a plein. Oui, on reçoit beaucoup d'amour, Manon. Ah oui? Merci beaucoup. On nous a tellement demandé de faire une soirée spéciale au Air Fryer. Donc, un gros, gros merci. Sincèrement, wow. Et puis, c'est une première. C'est la première fois qu'on avait un chef invité. Donc, beaucoup de demandes avec l'Air Fryer. Premier chef invité. Ben, réussite. Merci beaucoup, Manon. Ah, merci. Vous êtes super fins, les chefs! Trop bon. Ah, je suis contente. Je suis quand même gémée. C'est ma minute de fierté. Moi, je recommence. OK, bien, moi aussi. Puis, on se dit à la semaine prochaine. Puis, Manon, à bientôt. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup, Jean-François, de m'avoir accueillie ici. C'est vraiment une super cuisine. Je suis un peu jalouse de ton setup. Elle a même apporté son Air Fryer. J'ai même apporté mon Air Fryer. Ma petite boîte. Elle s'est sortie. Je me suis dit, si quelqu'un me voit, ils vont dire que c'est la petite bête, c'est sûr. Et Manon, c'est quoi le nom de ton blog, si les gens veulent te retrouver? La Petite Bête. B-E-T-T-E. Tu sais, comme une petite bête, là. La Petite Bête. J'ai fait une recherche rapide sur Google. Si vous tapez Manon, quel est le meilleur Air Fryer, vous l'allez la retrouver rapidement. J'ai d'ailleurs déjà partagé le lien dans le groupe. Et des heures de plaisir à écouter Manon, pour vrai. J'espère que vous avez faim. Salut. Bye. Merci tout le monde. Bonne soirée, chef. Ah.